Hey salut à toutes et à tous et nous voici parti ensemble sur une petite vidéo astuce où je vais vous expliquer rapidement qu'est ce que la puissance et surtout comment augmenter cette puissance vu que c'est un des facteurs les plus importants de fortnite sauver le monde quand on y joue alors déjà la puissance c'est quoi quand vous mettez votre souris si vous avez si vous êtes sur pc sur manette je ne sais pas exactement mais vous avez en gros cette petite description qui en gros nous dit plus la puissance de votre base est élevé meilleurs sont vos héros affecter les survivants et acheter des talents dans l'arbre des talents pour augmenter votre puissance donc là juste grâce à ça nous avons l'information comment augmenter la puissance la puissance dépend de principalement deux facteurs déjà l'onglet talent que vous avez donc dans la barre vous avez arbre des talents et de recherche plus vous augmentez les statistiques en fait plus vous débloquer ses points que ce soit dans l'arbre des talents ici ou que ce soit dans l'arbre de recherche plus la puissance augmentera donc majoritairement quand vous augmentez les statistiques forcément ça vous rendra plus fort pour l'ensemble de vos héros ce soit en termes de puissance de forme donc la vie les points de bouclier ou tout ce qui est la technique donc pour les réparations pour les structures les points de vie etc donc là vous avez différents points donc plus vous compléterez ces différents arbres et plus vous obtiendrez en conséquence de la puissance mais sur fortnite sauver le monde ce n'est pas la meilleure méthode pour avoir la puissance vraiment la meilleure chose je veux juste me mettre sur le canal fondateur voilà la meilleure chose pour augmenter cette puissance c'est ce qu'on appelle la section des survivants donc c'est ce qu'on va regarder ensemble et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement parce que c'est quelque chose quand on commence ou même quand on arrive à un certain stade du jeu qui quand même est nécessaire d'être compris et qui met parfois beaucoup de temps donc section de survivants quand j'arrive ici vous pouvez voir les statistiques que m'apportent ces survivants donc les survivants vous en avez sûrement débloqué si vous avez déjà joué à fortnite et c'est des personnes que vous allez placer dans des emplacements donc là quand j'arrive ici il ya ce qu'on appelle plusieurs sections de survivants chaque section a une spécialisation si on veut les sections vont apporter plus de la vie d'autres plus de l'offensive donc de l'attaque d'autres des boucliers vous avez huit sections et vous avez deux fois chaque type de section donc en gros pour la forme pour le côté offensif pour la résistance vous avez en gros deux sections qui vous rapporteront plus de la vie de plus de l'attaque de plus tout ce qui est résistance donc point de bouclier taux de régénération du bouclier et la technique donc ça c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête je vais vous montrer déjà à quel point c'est très important ces survivants je vais enlever on va dire toute la section gadget et vous allez admirer à quel point c'est juste phénoménal vous regardez en haut à gauche j'ai 84 de puissance donc là ce que je fais c'est que j'enlève paf je retombe à 77 de puissance je viens de perdre 7 points de puissance juste en enlevant une section sur les huit bon là c'est la meilleure section donc on est d'accord mais juste enfin juste à partir des sections ça représente j'irai si vous arrivez jusqu'au max facilement 4 5e ou 5 6e de la puissance totale 5 6e de votre puissance totale dire que l'arbre des talents etc c'est bien mais c'est loin de vous apporter autant de puissance par rapport à ce que vous pouvez justement avoir grâce à cette section des survivants voilà donc là on remet les petits donc là vous voyez à chaque fois que j'en mets un la puissance réaugmente au fur et à mesure donc là on a à peu près récupéré on est on s'est rattrapé jusqu'à ce qu'on était actuellement donc là une fois que vous avez ça maintenant il va falloir regarder trois choses la première c'est le leader avec si il a le leader assorti par rapport à la section ensuite on regardera la personnalité du leader par rapport à la personnalité des autres survivants donc est ce que les leaders à la même personnalité que les autres survivants et ensuite on regardera ce qu'on appelle les bonus d'ensemble donc si vous avez plusieurs survivants qui ont un même bonus ensemble dans une même section à ce moment là vous gagnerez ce bonus donc là on va prendre imaginons la section de secouristes donc j'ai le leader assorti donc là en gros médecin donc généralement vous pouvez le savoir vous regardez votre leader vous regardez sa personnalité et son leader et on va dire son je passe compte pour appeler voilà son leader assorti et si ça correspond à la section vous le mettez dedans donc là si vous regardez juste leader assorti si vous avez le petit tic vert ça veut dire que c'est bon que votre leader est assorti avec la section où il se trouve donc même que chose importante on est plusieurs derrière deux sections qui rapportent des points de vie le leader assorti n'est pas le même donc là vous avez un leader assorti c'est le médecin pour la forme tandis que là avec l'équipe d'entraînement c'est un leader assorti entraîneur privé même si les bonus apporter porteront plus sur la forme ça n'empêche que les leaders ne sont pas les mêmes une fois que vous avez regardé les leaders on regarde la personnalité on essaye au mieux d'avoir une personnalité qui est la même que le leader parce que plus la personne a dit enfin si vous arrivez à voir la même personnalité que le leader vous aurez un petit bonus dans les cas des leaders survivants mythique c'est un petit peu différent c'est que oui vous avez toujours un bonus si vous avez la personnalité assorti un bonus qui est un petit peu plus grand que si c'était un légendaire cependant si c'est un survivant qui n'a pas la personnalité assorti vous avez un petit malus mais rien de bien méchant et toute manière quand vous obtenez ces premiers leaders survivants mythique vous êtes tellement heureux qu'en général vous faites vraiment l'effort d'avoir les personnalités les plus adaptés si imaginons vous avez le choix entre un survivant épique qui a la personnalité assortie ou un survivant légendaire qui n'a pas la personnalité qui n'a pas la personnalité assortie aux leaders préférez quand même le lit enfin préféré quand même le survivant légendaire si vraiment vous pouvez pas la sortir sur d'autres sections ça je vous le dis mais ce sera toujours mieux petite chose aussi ça c'est moi qui ai décidé de faire comme tel mais les survivants épiques je ne les montre jamais au delà du niveau 10 je préfère largement garder si besoin est l'xp de survivants pour les légendaires vu que vous en aurez toujours besoin que ce soit les schémas enfin des schémas de personnages enfin tout ce qui est manuel d'entraînement pardon pour les évoluer et ainsi de donc ça voilà on a regardé là le leader assortie du leader ensuite on regarde sa personnalité avec les différents survivants et le dernier point c'est ce qu'on appelle les bonus ensemble donc une fois que vous avez regardé un petit peu tout ça si vous avez moyen en plus de faire en sorte que différents survivants au sein d'une même section est ce même bonus à ce moment là c'est génial parce que vous allez avoir des bonus supplémentaires si je reviens un petit peu en arrière là vous pouvez admirer les bonus c'est tout ce que ça va me donner supplémentaire donc j'ai par exemple plus 10% de bouclier plus 15% de points de vie plus 15% de taux de régénération de bouclier donc vraiment ça apporte des statistiques c'est quand même fou plus 15% de points de vie si vous avez 5000 points de vie c'est quand même 10 000 points de vie en plus c'est vraiment pas à négliger du tout donc là vous avez voilà vous direz faire en section vous avez enfin en tout cas si vous avez plusieurs survivants essayez de faire des combinaisons en même temps que vous ayez la bonne personnalité entre le leader et les survivants donc vous essayez vraiment d'avoir ces petits bonus après il se peut parfois que vous n'ayez malheureusement pas autant en tout cas vous n'ayez pas forcément le la personnalité assortie leader auquel cas je vous montre un exemple vous voyez le groupe de reconnaissance j'ai donc un leader qui a ce qu'on appelle la personnalité distrait mais malheureusement j'ai déjà un leader mythique qui a aussi cette personnalité distrait alors j'ai préféré mettre tous les survivants qui avaient le enfin voilà cette personnalité distrait avec le bon leader tandis que l'autre vu que je n'avais pas la même chance j'ai plutôt essayer de chercher à bénéficier donc des bonus d'ensemble tous ces points vraiment vont augmenter la puissance même si vous arrivez justement à rajouter ces bonus d'ensemble ça fait la différence par exemple regardez je vous prends un exemple bonus de dégâts piège donc là il faut trois personnes au sein de la même section pour avoir ce bonus donc si imaginons je vais changer pour mettre quelqu'un qui n'a qui a le même niveau mais qui n'a pas ce bonus regardez bien la puissance en haut à gauche elle a descendu juste un tout petit peu donc maintenant je remets donc regardez toujours bonus durabilité voilà donc la bonus dégâts piège donc là je préfère justement mettre ce personnage qui a le bonus dégâts piège plutôt que de mettre celui-ci qui a la personnalité assortie parce que je trouve que le bonus d'ensemble est plus intéressant donc là je le remets regardez en haut à gauche donc on a remonté un petit peu pour vous montrer justement que ce bonus d'ensemble a vraiment un impact important sur l'augmentation de vos statistiques donc là vraiment on a regardé l'ensemble des possibilités qui vous permettent d'augmenter la puissance c'est quelque chose d'assez compliqué c'est pas la première fois que je vous tourne cette vidéo je l'ai retourné plusieurs fois pour à chaque fois en fait me rendre compte de la manière dont je devais vous expliquer les choses je crois que oui j'ai fait le tour de l'ensemble de ces points et bien entendu quand vous jouez avec d'autres compagnons donc si vous avez des coéquipiers votre puissance augmentera par rapport à ses personnes chaque personne en fait va vous apporter cette puissance comme vous vous allez apporter de la puissance aux autres personnes si vous prenez juste que je vous montre ce dernier point l'arbre des paliers vous avez des points si on veut qui ce qu'on appelle offensif de groupe alors que vous avez des points c'est juste offensif la différence c'est que l'offensive classique va vous apporter des statistiques que à vous tandis que tout ce qui est statistiques de groupe ça va apporter les stats à la fois à votre groupe et aussi à vous donc c'est à dire c'est vraiment mieux d'avoir enfin deux on va dire si vous pouvez c'est la priorité si vous avez le choix entre un classique puis un de groupe prenez le groupe c'est vraiment mieux donc en tout cas j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire si à l'avenir vous avez d'autres questions d'autres suggestions donc je vais essayer de vous refaire quelques petites vidéos astuces n'hésitez pas en commentaire j'essaierai de faire de mon mieux ou si même vous avez des questions par rapport à cette vidéo faites vous plaisir si vous avez si vous voulez rajouter des choses que j'aurais pu oublier c'est à votre aise donc sur ce moi en attendant je vous dis à la prochaine ciao à tuts à tous